Tu es sur Origin ? Il faut utiliser le site pour redeimer le code. Il ne faut pas mettre le code directement sur Origin. J'ai l'impression que c'est un truc... Il faut le faire sur le lien qu'il a donné normalement, pas sur l'application. Après, si ça ne marche pas, je suis désolé. Je ne sais pas comment faire. Je suis un abo fantôme de YouTube. Désolé, je commente rarement. J'ai pisé de pouvoir faire 6 minutes. Salut à toi Lily-san ! Tania, merci pour ton sub ! Désolé, j'arrive en retard. Il n'y a pas de soucis. On n'est jamais en retard ici. On est toujours en avance. Bonjour à tous et toutes, je suis Seroths et bienvenue à tous dans la suite de Zelda Breath of the Wild. Aujourd'hui, nous sommes toujours au petit village d'Emilite. Et en plus, on attendait que la journée arrive pour pouvoir faire... Parce que là, il va bientôt pleuvoir. Donc du coup, on a intérêt à tout dépêcher. Il faut savoir que dans l'épisode précédent, on a eu un souci. C'est qu'on devait utiliser la flamme du fourneau pour éventuellement... Allumer, on va dire, toutes les petites planternes. Le problème, voyez-vous, c'est qu'il pleuvait constamment. Et il va bientôt faire du nuage. Donc j'ai intérêt de me dépêcher, de récupérer la flamme pour... Pour allumer, en fait, le truc à la haut, tu vois. Donc on va devoir se dépêcher. Voilà. On va... Prendre ma flèche comme ça, là. Aïe. Ok. Je prends ma flèche allumée comme ça. Et je fais ça, là. Et... Ok. Là ! C'est allumé. Ah ! Ça, il faut attention. Est-ce que ça marche si je fais ça ? Ok. Ça marche, mais c'est un peu loin. Donc du coup, on va juste allumer le truc comme ça, là. Hop ! Héhé. 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 Je veux que je vise beaucoup plus bas, en fait. Moi, je suis là en mode... Bon, je vais viser haut, en fait, mais... En vrai, si je fais ça... Let's go ! C'est parfait, ça ! Et du coup, si on regarde là-bas, c'est... Il y a une autre lanterne de ce côté-là aussi. On va utiliser un chemin un peu plus facile, tu vois. J'étais persuadé qu'il y avait fini ce jeu. Alors, je l'ai pas terminé, moi. J'avais... J'ai même... Mieux encore, je l'ai recommencé, tu vois. Ok. Alors, je peux viser plus bas, en fait. J'ai pas besoin de viser très si haut. A priori. Ok, super. Du coup, en fait, j'ai... Moi, en fait, pour la petite histoire, j'avais commencé Zelda, à l'époque, lorsque... Euh... Le jeu était sorti. Euh... Et après, j'ai super avancé. On était quasiment face à Ganon. Mais, en vrai, le truc, c'est que j'ai joué... Il y a tellement longtemps que j'ai joué que... Bah, je suis là en mode, ben... On a joué, mais... Mais c'est pas... Comment te dire... On a joué, mais c'est... Mais bref, attendez. Je vais finir par voir le fond de ma pensée. Alors, j'ai joué, mais j'ai pas fini le jeu. J'ai pas battu Ganon, etc. Donc, qu'est-ce que je vais faire ? Bah, autant euh... Autant recommencer le jeu, dans les bonnes conditions. Et euh... Et s'amuser, en fait, à nouveau à redécouvrir le jeu. Et franchement, ce jeu est d'une telle beauté. C'est tellement beau, en fait, de savoir ce qu'il se passe dedans. Redécouvrir l'histoire. J'ai l'impression d'être à nouveau en 2017. Et de redécouvrir le jeu euh... Comme si c'était la première fois. Parce qu'il y a pas mal de choses que j'ai oubliées. Et aussi, il y a très peu de jeux qui proposent une aventure de cet Akabi avec un gameplay aussi fouillé. C'est-à-dire, pour ceux qui ont joué à Zelda, les gars, franchement, il y a très peu de jeux qui ont de la physique euh... Et un univers comme celui-là, en fait. On peut dire, on peut aimer The Witcher, on peut aimer euh... Skyrim, etc. C'est pas pareil. Il y a... Il y a vraiment... C'est vraiment différent, en fait, ce qu'on peut faire là-dedans. Je trouve, en tout cas. Je trouve vraiment le jeu euh... Il en a, en fait. Il... Ah, c'est... C'est cool, quoi. Enfin, je sais pas quoi vous dire de plus. Moi, personnellement, je suis vraiment fan de ce jeu. Genre, je le kiffe vraiment, tu vois. Un vrai... Un véritable amour. J'ai fait tous les créatures divines à l'époque. J'avais euh... J'avais tué tout le monde, j'avais tous les pouvoirs. Et il me restait plus qu'à aller dans le château de Ganon. On avait fait un live. On est partis chercher le bouclier Ilien. Et après, ben... Il s'est arrêté là, en fait. J'ai pas joué plus que ça. La vidéo est toujours disponible sur ma chaîne secondaire. J'ai pas juste besoin d'une torche. Oui, mais je sais pas pourquoi je voulais absolument faire des flèches. Je sais pas pourquoi. Ouais, il faut juste prendre la torche et y aller. Mais moi, j'étais en mode... FLÉCHE ! Le son a commencé à se mettre en 160P, pour ma part. J'ai stressé. Ah, ben ça arrive, en fait. En souvent, il y a le... Le petit côté un peu compliqué du euh... De la connexion, tout ça, tout ça. Salut à toi, Inix ! J'espère que tu vas bien. Le laboratoire antique des mythes a été reconnu comme point de téléportation. Parfait. Maintenant, c'est bon. Et je peux maintenant demander euh... Je peux maintenant retourner là-bas. C'est ce bouton-là. Du coup, ça te dit que déjà utilisé, soit il est plus bon, soit comme t'as dit. D'accord, super. Y'a que les gens qui ont jamais fait le code qui peuvent... Bah du coup, je peux pas non plus. Coucou toi ! Link, t'es trop fort, regarde par là ! Regarde, regarde, la pierre guide s'est mise en marche, enfant ! Tout a l'air parfaitement fonctionné. Ma petite pierre guide, chérie. Mon adorable pierre guide. Oh, elle vit ! Ce moment entendu est enfin arrivé. Réactivons les modules de base qui manquent à la tablette Shaker. Il va falloir me faire un kit magnifique. Oui, titi ! Je t'écoute. Oui, titi ? Ouais ! Super méga, trop bien ! C'est parti, mon kiki, resteront la tablette Shaker. Déverrouage de la pierre guide. Allez, elle t'attend. Euh... Tout a reconnu. Tenez à manger. Merci pour le tacos ! Alors du coup, au Bioxide, par rapport à ton message, est-ce que j'ai déjà fait une série ? Non, j'ai juste fait un épisode de 6 heures... Enfin, une vidéo de 6 heures sur le jeu il y a très longtemps. Et là, j'ai recommencé... J'ai fait un let's play part 1 il y a quelques jours. Et du coup, j'ai enregistré déjà la part 2. Et là, c'est la part 3 pour le coup. Libérer, délivrer du travail. Super estré, j'espère que tu... Bah tu pourras enfin souffler et t'amuser un peu. Ah, j'ai les photos débloquées maintenant. D'où rien. Merci Clara. Alors ça, j'avais totalement oublié, mais Caro m'a remontré un petit peu le délire. Elle, en ce moment, en fait, elle est en train de prendre en photo plein mal de choses. Pour cette quête-là. Qu'est-ce que ça donne, en fait, au final ? Ça donne quoi comme cadeau à la fin ? Yes, c'était ultra génial ! Alors, tout s'est bien réactivé. Bon alors, allons voir. Appareil, photo, ok. Encyclopédie d'hyrule, ok. Album, ok. Super, tout est bon. Et si on passe aux choses sérieuses. Tu ne veux pas essayer de me prendre en photo avec ton appareil ? Surtout, montre-moi la photo après, ce sera drôle. Euh... Ok. Euh... Ouais, attends, comment on fait ? Oh. Est-ce que je peux faire en mode... Est-ce que ça marche si je fais comme ça ? Non, ça ne marche pas ? Faut que je fasse vraiment comme ça ? Tu gagnes la meilleure tenue du jeu avec les photos ? La meilleure tenue du jeu ? Ok, d'accord. Rien que ça. Oui, c'était ! T'as pris une photo de moi avec l'appareil photo, j'espère que je suis joli dessus. J'en ai pris une. Ah, super ! Allez, montre, montre ! Hein ? C'est quoi ce canon ? C'est qui ce canon ? Le gros plan, ouais. T'as vu ça ? Ouah, c'est quoi ? Moi, c'est moi ? Oh, désolé, ça m'a un peu surprise. Il y a d'autres photos dans ton album, t'as vu ? C'est des photos de paysages. Je crois que la princesse Zelda avait l'habitude de se servir de l'appareil photo. Dit, t'étais bien son chevalier servant, non ? Alors, tu devrais sûrement être avec elle lorsqu'elle a pris ses photos. J'ai oublié, tout petit détail, un poil important, tu as perdu la mémoire. Eh mais ! Si ça se trouve, ces photos pourraient justement t'aider à la retrouver, ta mémoire. Bon, tu sais quoi ? Tu ferais mieux d'aller en parler à Impa. Elle est bien me renseignement sur la princesse. Ah, j'ai encore un service à te demander. Une fois que tu auras rendu visite à Impa, ce serait trop super si tu pouvais chercher les matériaux antiques. Tu pourras me les apporter à moi ou à Faras, au laboratoire antique d'Aka. On te donnera un truc sympa en échange. Ok, chalut ! Bonjour ! En quoi puis-je t'aider ? Les recherches. Eh bien, les recherches menées par les Sheikas sur les civilizations antiques consistent en études d'analyses de concrètes des sciences antiques qui nous viennent d'une époque mythique, de tentant d'anatomiser les créatures divines et les sanctuaires d'un point de vue géopolitique et structurel, afin de les restaurer aux moyens techniques de pointe, mais aussi de procéder à une modernisation atomique. Désolé, c'est peut-être un peu difficile à comprendre. Je vais essayer de reformuler. Les recherches que nous menons consistent à trouver le moyen le plus efficace de séler Ganon à chaque fois qu'il survient le fléau, en utilisant les connaissances de nos ancêtres améliorées par nos soins. Je peux te renseigner sur autre chose ? Au revoir. Je ne veux plus jamais te parler. Plus jamais. Plus jamais. J'ai été choqué. Elle se la pète un peu ? Bah... En vrai, elle peut, en fait. Elle est super intelligente. Alors, euh... Je suis désolé, je dois partir. J'ai un brevet à reviser. A plus, White Panther. Merci à toi d'être passé, en tout cas. Merci beaucoup. Ah, la meilleure tenue du jeu, du coup. C'est génial, je ne savais pas. Ah ! Il fallait mourir ! Alors, en termes de quête principale, maintenant, le jeu veut... Prua vous a dit qu'elle vous donnait des trucs sympas à l'échange de matériaux antiques. Et qui est ce phares ? J'ai prus A pour retenir des détails. Ah merde, il faut que je lui parle encore ? Dans le château de Hyrule qu'on pouvait utiliser, les armes de la garde royale. Ça, c'est une quête machin. Les recettes royales. Ok, très bien. Ça, c'est que les quêtes secondaires. J'ai toutes les quêtes aussi. Les quêtes annexes des DLC. Il y en a 20 millions, comme vous pouvez le voir. Moi, je suis surchargé de quêtes, comme dans tous les jeux. Le secret des trois cèdres et, en fait, l'héritage de Zelda. Et je dois retourner au village Cocorico pour parler à Impa. Donc, du coup, la vieille madame qui nous a aidé au tout début. On va se téléporter. Je me demande à quoi elle ressemble, la tenue. Moi aussi, j'ai jamais vu, en vrai. Moi aussi, j'ai jamais vu. Salut à toi, Reapers. J'espère que tu vas bien. Bienvenue à toi sur le live. On est en train de jouer à Zelda. Ça a été choisi au hasard par... Ça a été choisi au hasard par notre ami Marble. D'ailleurs, en fait, j'ai changé le nom du jeu. Purée. Attends. Ah oui. Merci beaucoup à celui qui l'a changé. Très gentil. Merci, merci. Alors, aujourd'hui, nous sommes ici au village Cocorico. Cocorico, village tombe toute sympathique. Et on va aller directement voir la madame. Genre, je fast travel un peu plus et je... Comment vous dire ? Je... Je vais un peu plus sur la carte principale que par rapport à ma partie précédente. Où j'étais vraiment partie en mode exploration absolue. On va avancer un peu plus vite, en fait, dans l'histoire. Une de mes meilleures licences. Pour un jeu sorti de 2017, il est beau sur Switch. Ah bah ça. Franchement, oui. Ça fait un petit moment que je n'étais pas venu regarder les lives. Le manque de temps, que veux-tu ? Ah, il n'y a pas de souci, t'inquiète. J'avais entendu dire que pourquoi tu avais mené la vie dure, mais tu n'as pas l'air si mal en point. Franchement, graphiquement, il est super beau. Et en fait, en plus, on peut se demander comment ça se fait que Arceus est si moche. Voyons, montre-moi ça. C'est le début du jeu, là. Oh, mais sur les photos que Zelda a prises il y a 100 ans. C'est vraiment le début du jeu, Sky. Genre, c'est vraiment la quatrième quête principale. Si les lieux qui apparaissent sur ces photos sont des souvenirs de la princesse Zelda, alors il pourrait bien être la clé qui te regarde ses souvenirs. Il faut que tu les trouves. Reviens me voir quand tu auras visité un des lieux présentés sur les photos. J'aurai quelque chose pour toi. Donc là, en fait, ce qui va se passer, c'est que je vais devoir trouver les endroits de la photo. Et donc, du coup, me rappeler les souvenirs. Alors ça, c'est dans le désert à côté des grues d'eau. Ça, c'est sur le château. Il y en a un, en fait, on voit le mont Géminé. Je crois que celui-là, par contre, attendez. Ici, on voit le château à gauche. Et à droite, on voit un flamboyant. Et en dessous, il y a une espèce de lac. Ok. Ici, on voit le château de face. Donc, c'est forcément dans la zone centrale devant le château. Ici, ça, cet endroit, on peut le trouver facilement. Parce que celle-là, cet endroit, c'est devant le mont Géminé. Et il y a une ruin en plein milieu d'un lac. Donc, qu'est-ce qu'on peut faire, en fait ? Éventuellement, c'est qu'on peut aller sur la carte. Le mont Géminé est ici. Ça peut être là, par exemple, tu vois. Ça peut être là aussi, éventuellement. Le lac Méridional. Ou le lac Morsey. Ça peut être un des deux. Il y a beaucoup trop d'arbres ici. Donc, c'est pas possible. Là, on pouvait voir le truc. Euh... Éventuellement, on peut se téléporter ici. Elles sont ici au premier regard. Ça se voit. Il y en a même en fouillant 40 siècles. Et on trouve toujours pas. Ah bah ça, c'est clair. Mais j'ai vraiment hâte du deux. J'ai vu le trailer du deux. Il a l'air génial. J'ai bien une petite idée, mais je vais m'abstenir. Ah ! La musique, tu t'ambiances jusqu'là ? Sauf que tu n'as pas le jeu. T'as envie de jouer, mais t'as pas le jeu. Ah ! C'est compliqué, ça ! C'est complexe, ça. Alors... Du coup, là, je suis au mont Géminé. Le mont Géminé, je le vois là. Sur la photo... Par rapport à ici, le mont Géminé est vraiment tout petit. Donc là, je suis beaucoup trop proche. Ça veut dire que je vais devoir continuer à nous diriger dans cette direction. Jusqu'à ce que j'arrive à tomber sur un endroit qui semblerait être assez loin pour pouvoir... Ah, j'ai pas mon cheval, par contre. Laissez-moi tranquille, je veux juste faire des photos. Aujourd'hui, c'est live photo, les gens. Ça vous va ? Laisse-pas d'ongrouiller. Je vais commander à Noël, c'est décidé. Attends un tout petit peu, histoire de voir s'il n'y a pas un... Histoire de voir s'il n'y a pas un délire du style... Une nouvelle switch un peu plus forte, etc. Tu vois ? Parce que si c'est le cas, ça serait dommage, en fait, de rater ça. Laissez-moi tranquille ! Le triangle du 2, apparemment, c'est le même map, je crois, donc je sais pas trop comment le contenu va être ajouté ou changé. Bah, en fait, il y a surtout des trucs dans le ciel, en fait, hein. Je sais pas si t'as remarqué. C'est surtout dans... C'est surtout dans les cieux, en fait, dans le nouveau Zelda. Il y a... Il y a une sorte de truc qui est apparu dans le ciel, etc. Ça a l'air plutôt cool, ça. Si, 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 Pipou, justement, on en parle. C'est Brave of the Wild 2, pour le coup, et euh... Et ça va sortir dans pas longtemps. Normalement, vers la fin de l'année, normalement. Ou peut-être en 2023, qui sait. Je vais recommencer. Mais c'est pour ça que j'ai recommencé, en fait, hein. J'étais trop... J'ai définitivement... Oh boy ! Oh les, 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 les lapins ! J'ai rien vu, hein. Vous avez rien vu ! Oh boy ! Vous avez rien vu, ok ? Alors... On va en reparler sur la photo... Donc on est bien en face de la montagne... Attendez ! Ouais, c'est bon. C'est bon. On est bien en face de la montagne, et vraiment au niveau d'un petit lac, hein. Et il y a des arbres de l'autre côté, donc du coup, c'est derrière une forêt. Est-ce que par rapport à ce que j'ai sur la carte, moi... Ouais, j'ai rien ici, hein. Éventuellement, je peux mettre là, hein. Pour éviter la nuit. Je me suis fait... Ouais, je me suis fait exploser. J'essaye, sur Zelda, je suis à 99%. J'ai essayé de chercher... Qu'est-ce qui me manquait pendant trois mois ? J'ai rage-quitte. Ah... Les points de chaîne qui augmentent, merci. Il n'y a pas de soucis. Tu peux pas te permettre de commander... Tu as déjà une switch, Clara ? Parce qu'en fait, mon problème, c'était que si t'avais pas de switch, en fait. Si t'as déjà une switch, c'est bon. Commande le jeu tout de suite, en fait. Même pas pour Noël, en fait. Commande-le maintenant. Ah oui, Caro m'a dit que je pouvais péter les... C'est... Dégage, toi ! Elle m'a dit que je pouvais péter ça, en fait. Yes ! Je savais pas... Compartiment d'armes et plans. Alors, je suis au prélude, là. Là, je suis sur le truc du prélude. Je me retrouve peut-être... Un tantinet peut-être trop loin, non ? J'ai une switch, en vrai, je vais attendre que le jeu, mes parents vont me le payer. Ouais, voilà. Oh, toi, plaise. Bon, j'ai miné. Oh ! Alors ça, c'est la ruine. La ruine qui est là. Je pense que c'est la ruine du milieu. Et... ça... Oups. Elle est où, la troisième ? Ah. Merde. Let's go ! Il est grave similaire à Genshin Impact. C'est plutôt le contraire, tu sais. Il est sorti avant Genshin Impact. Dis-toi que ce jeu est sorti... Euh... En 2017. Genshin Impact est sorti genre il y a deux... même pas un an. Les développeurs de Genshin Impact ont dit qu'ils sont inspirés énormément de... De Zelda. Mais qu'ils ont quand même... Euh... Ils ont quand même... Ils ont fait en sorte que les deux jeux ne se ressemblent pas autant. Donc au niveau du graphisme et de la... Et du façon de se déplacer, etc. C'est pareil. Mais après tout le reste, euh... C'est différent dans la structure même du jeu. Il y a un c'est un gacha, l'autre c'est un RPG, tu vois. RPG aventure. 18h17, on se touche le nez ! C'est rigolo parce que chez moi il est 19h17. Mon père a terminé le jeu à 100% après 500h. Il est trop fan de la trilogie Zelda. La trilogie ? Non, tu veux dire la saga parce qu'il y a pas que trois jeux en fait. Il y a plus que trois jeux en fait dans Zelda. Alors du coup là je suis plutôt pas mal en termes de... De correspondance par rapport notamment à... A la photo. Genre j'ai... J'ai la petite île au centre. J'ai les arbres. J'ai le... Le moins j'ai miné au loin. Ce qui fait que du coup je dois juste trouver le petit promontoire qui est là-bas. Je pense que c'est là en fait. Je pense que c'est ici. Exactement là. Il faut que je me rapproche un petit peu plus. Comment ça marche encore ? J'ai oublié. Ah voilà, ok d'accord. J'avais oublié comment on faisait. Il est à La Réunion. Ouais je suis assuré de La Réunion les gens. Du coup il y a un petit décalage horaire. Alors c'est parti pour une petite cinématique. Alors j'ai fait l'épisode 2 de Life is Strange il y a pas longtemps Eren. Donc du coup il faudrait que je me chauffe pour faire le 3, etc. Nous devons rejoindre le village Goron. Il sera plus facile pour Daruk de piloter sa créature divine si j'y apporte quelques modifications. Il l'a déjà déplacé plusieurs fois. Mais on dirait qu'il ne l'a pas encore parfaitement en main. Quand je pense que ces créatures sont de conception humaine. C'est une chance. Cela veut dire que nous sommes capables de comprendre leur fonctionnement. Je percerai leurs secrets. C'est notre seule chance de sortir victorieux du combat contre Ganon. J'y arriverai, il le faut. Et toi ? Cette épée que tu portes, parviens-tu à la manier convenablement ? Et cette voix qui est censée résonner dans sa lame ? Est-ce que tu l'as déjà entendue ? ... ... ... ... ... Oh, c'est déjà fini ? Je suis là, je suis là ! ... ... ... ... ... Je suis là ! En plus, c'est la nuit, c'est dangereux ! Est-ce que je joue à Genshin Impact ? Euh, non ! Non, 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 enfin, j'ai joué un petit peu à Genshin Impact, mais j'ai pas joué plus que ça, en fait. J'ai pas joué plus que ça. Le jeu est bien, par contre. Il est plutôt cool, je trouve. Mais je t'avouerai que j'ai... Ouais, j'ai pas... ... pas très hard, quoi. Alors, celui-là... ... il est dangereux, il se situe en plein milieu de la zone devant le château. Le château étant, euh, si on regarde sur la carte, le château est quelque part par là, tu vois. Ce qu'on va faire, c'est que je vais me diriger vers la tour... ... et ici, et en fait, je vais récupérer la tour pour pouvoir avoir au moins un petit bout de map, tu vois. Mais t'as fini, toi ! Dégage ! Je vous jure, c'est méchant, hein. Je devrais essayer, c'est juste... Mais oui, non, je connais le jeu, parce que j'ai des potes qui jouent, etc. Et qui ont quasiment... Ils ont, clac, carrément, en fait... ... farmé le jeu, tu vois. Mais euh... Moi, j'ai fait... J'ai joué un petit peu, j'ai fait l'intro en live. On a dû jouer peut-être deux heures dessus. C'était fun. Aaaaaah ! Aaaaaah ! Ils sont rouges ! Cassez-vous, Doméo ! Et les gars, le secret, en fait, des nuits de chauve-souris, c'est les flèches explosives, hein. Si vous avez des problèmes de chauve-souris chez vous, et bien, un petit coup de flash explosive et on n'en parle plus. Voilà, c'est tout. Franchement, c'est plutôt pas mal, ça. Il y a beaucoup d'ennemis ici, on va éviter. On va juste aller à la tourne. Salut, oui, oui ! Je crois que ce suis depuis ta première vidéo sur The Last of Us, il y a environ huit ans. Putain, ça remonte à huit ans, déjà, Last of Us ? C'est incroyable, par contre, si tu me dis ça. Parce que, genre, pour moi, Last of Us, c'était pas assez longtemps que ça. En plus, c'est quoi ? Je vais refaire Last of Us, là. Il y a la... C'est quoi ce truc ? Alors, je vais refaire Last of Us parce que, regardez ! C'est qui, lui ? C'est un Mokoko ! Je suis fatigué. C'est un Mokoko, il faut l'avoir. Ah, il va dans l'autre sens, maintenant ? Non ! Il est là ! Vite ! Oh, bordel ! Je vais rester là. C'est comme dans Elden Ring, les gars, je vais rester là. Je sais plus ce que je disais, en plus. Oui, voilà, Last of Us ressort sur PlayStation 5, et du coup, je vais y rejouer quand il s'en sera. Je vais le faire en septembre ! Je vais le faire en Let's Play en septembre, en... C'est obligé. Obligé, juste parce que je voulais le refaire, mais là, le refaire en meilleure qualité, je m'attendais pas à ça. En fait, t'es là en mode, je cours après, en fait... Finalement, non, cours pas après, attends. Au revoir. Alors, j'ai vu qu'il y avait un... J'ai vu qu'il y avait un truc par loin. Je l'ai entrevu quand je courais derrière le bébête. Et là, par contre, je l'ai perdu de vue. Mais je sais qu'il y a un sanctuaire pas loin. Déjà, il y en a un là-bas. Je sais qu'un sanctuaire là-bas. Il y en a un vraiment pas loin, en fait. Quand j'étais en train de courir derrière, je l'ai entrevu. Il y a déjà un coffre là-haut, je vais le récupérer. Je vais pas rater ça. En septembre, rendez-vous en septembre, en fait, du coup. Comme tout le monde, hein. Ouais, tout le monde va le faire. J'attends Plague Tale qui sort en octobre ! Pareil. Sur PS5 ? Déjà, il y a Stray qui arrive en juillet, là. Donc la semaine prochaine, il y a le jeu du chat, là. Ça, on va le faire en live, déjà. J'espère que vous êtes prêts pour voir des vidéos de chat avec moi. Plague Tale, le premier était génial. Donc, ouais, le 2, je vais définitivement le faire, c'est sûr. Il y a un truc, là ? C'est une fontaine ? D'accord. Dans quel sens, le... Dans ce sens-là ? Ah, il est là. C'est bon. J'avais perdu de vue, en fait, mais il est là. Est-ce que tu as joué à tous les Souls ? J'ai testé Dark Souls 1, j'ai fini. J'ai défini Dark Souls 3. J'ai un petit peu joué à Dark Souls 2, mais pas terminé. J'ai essayé Sekiro, mais pas terminé. Donc, du coup, en fait, en vidéo, j'ai fait le 1 et le 3. J'ai fait Demon Souls. J'ai presque terminé ces Demon Souls, d'ailleurs. D'ailleurs, il est sur la liste. On est sur Elden Ring, actuellement. Et après, quand on aura fini Elden Ring, on fera Bloodborne. Oh, le lézard ! C'est ce petit lézard ! À quoi ça sert, la gelée de chouchou ? Moi, je suis deck, j'ai pas pu faire The Last of Us par deux, parce que j'ai que mon PC. N'inquiète pas, Pipou, je crois qu'il va sortir sur le PC dans pas longtemps. Je sais pas quand, mais ils vont sortir sur le PC. Donc, du coup, ça, c'est bien. C'est déjà une bonne chose, en fait, à savoir. Ce sont des Slimes, en fait. Plus que des Blobs. C'est la première fois que je joue avec les Joy-Con, ça fait bizarre. Joy-Con. Non, j'ai pas amélioré mon armure encore, Tania. Il faut que je voie une fée pour ça, c'est ça ? J'avais oublié, c'est Karo qui me l'a rappelé. Parce qu'elle joue au jeu en ce moment, en fait. Est-ce que j'aime à dire ? Ah... Oh non ! Ça se coupe pas dans le bon sens ! J'ai du mal à viser, en fait. J'ai du mal à viser dans cette direction-là, tu vois. Enfin, je sais quoi. Ah ! Ouais, ça fait tapalapalapalapalapap, mais ça a ouvert genre un tout petit peu. Oh, putain. Attends, vu qu'il y a de l'eau, en fait, je pense qu'il faut mélanger cryogène. Je monte dessus, et en même temps, je fais, hop, je fais le jaune. Comme ça. Et après, maintenant, je suis dans cette direction-là, je fais... Ah. Je suis pas train de barrer. Voilà. Ça aura été compliqué pour pas grand-chose, hein. Bienvenue dans mon monde, les amis. Les chouchous, c'est pour améliorer ton armure. Avec l'aimant, c'est mieux. Oh, j'aurais pu faire avec l'aimant ? Ah, j'ai pas tilté ! Les chouchous... Aïe. Il est dans Arkane ? Non, il est pas dans Arkane, mais c'est rigolo. J'améliore comment mes armures ? Avec... C'est pas avec les fées, du coup ? Oh, mais rigolez pas, c'est bon. J'ai fait exprès, c'est pour vous faire rire. Un peu de l'échaud. Ça va se faire valdinguer. Aïe. Aïe. Ah, mais mes armes, elles font pas de dégâts du tout, en fait, les gars. Mais c'est bon, il est. Calmez-vous, là. Oh là là, là là, là là. Oh ! Il est mourir ! Je sais pas, j'ai du mal avec... Comme ça, mais... J'essaye. Ok. C'est pas facile, en fait, avec le joy-con, comme ça. Genre, je suis habité à la manette pro. Je l'ai laissée avec Karo, là, donc du coup, je veux... J'avais la flamme, en fait, d'aller la reparamétrer, etc. Épée longue de vertu. Ah. Euh... Qu'est-ce que je peux jeter ? Je peux jeter, tiens. Je peux jeter, je vais jeter, ça. La lance. La première fée est à Cocorico, d'ailleurs. Ah ouais ? J'ai pas vu. C'est parti, petit rocher. C'est parti, petit rocher. Top. Tu aurais des jeux de survie ou d'aventure ? Subnautica, j'ai commencé il n'y a pas longtemps et franchement, il est très bon. Franchement, Subnautica est vraiment cool. Il y a Green Hell qui est génial aussi. Euh... Qu'est-ce qu'on a d'autre ? Qu'est-ce qu'on a d'autre ? Si... Les gens, n'hésitez pas à lui proposer des jeux... Des jeux, en fait, qui sont bien, là. N'hésitez pas à lui proposer des mots... Outer Wilds, des jeux de survie, hein. Outer Wilds, c'est pas un jeu de survie. Si ? Pourquoi je ne peux pas les prendre ? Oh merde ! J'ai essayé de fuir, j'ai pas réussi ! Oh là 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 ! Je n'arrive pas à faire les esquives, mort. C'est horrible, c'est horrible à voir. Ah, c'est bon. J'ai réussi ! Seven Days to Dies. Ah oui, ça va, j'avoue. Seven Days to Dies était pas mal. Heu... The Forest. The Forest est cool aussi. J'ai jeté ma hache, hein. Et j'ai pas de... Je vais prendre des armes qui... sont quand même fortes. C'est que du Dies apparemment. C'est pas ultra fort. En espérant que dans les prochains lives, il se souviendra de moi. Ah ! Oh ! Oh ! Oh ! Il a failli mourir ! Epreuve de français, maths au brevet, check ! Ah, parfait ! Parfait, ça... J'espère que ça s'est bien passé, alors. Au moins, même si c'est fini. The Forest, fini 30 forages, attention, sonne à The Forest. Ah, bah ça... Il sera plutôt pas mal, sonne à The Forest. Un cœur antique ! Il sera pas mal du tout, je pense. Ok, d'accord. OUI ! Il sera pas mal du tout, je pense. Comment ça marche ? Ça marche pas, écoute... Ah, attends. Le gauche marche pas, en tout cas. Si je lève, ça va sur le côté. Ah, comme ça. Oh ! Wouw. 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 Ok... Les gars, c'est pas facile du tout ! C'est pas... C'est pas facile du tout ! Apparemment, ce jeu de maths aurait fuité sur le réseau, donc cette rumeur... Oh, faudra en faire l'épreuve de maths ! Oh, mais j'ai, c'est horrible ça ! T'as l'air de t'amuser ! Oui, je m'amuse de ouf, en fait ! Wouuuuh ! Oupsi ! Attends, on va... On va plutôt... Lui, là... Let's go ! Les gars, c'est pas facile, hein ! C'est pas facile, hein ! Y'a... C'est... C'est... C'est un mouvement que t'es pas habitué de faire ça comme mouvement, ok ? Oh... C'est incroyable, ça ! J'vous jure... Au début du live, j'avais 20 points de chaîne, j'en ai 720. Franchement, merci beaucoup ! Bah, ça monte tout seul, en fait ! C'est juste en utilisant la... En regardant la chaîne, tu obtiens des points. En faisant des subs, etc. T'en obtiens encore plus, etc. Faudra... Bref, c'est... C'est vraiment... Ça... 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 Ça changera, en fait, à chaque fois que tu... À chaque fois que tu viens sur les lives, en fait, ça va arriver, tu vois. À chaque fois que tu vas venir sur les lives, ça va... Ça va augmenter, de toute façon. Ah oui, si tu es abonné, ça me donne plus ! On ne va pas qu'il y envoie plus ! Ouh... Ouh ! Pa-lap-lap-lap-lap-lap-lap ! NOOOOOOon ! Oh oh oh... Putain ! Sur une seule suite, t'es plus de 250 ? Ok, d'accord. Ça en fait beaucoup. Oh, c'est en train de l'abîmer. Un sub, c'est une fois deux. Sub T2, une fois cinq. Et sub T3, c'est deux fois plus. Oh ! Ah ! Je ne savais pas ! C'est génial ! Subez-vous les gens ! Vous faites des subs ? Moi, j'ai une chaîne où j'ai 504 points donc. Aïe 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 ! Après, le truc, c'est qu'il y a des gens qui mettent des points de chaîne et d'autres qui ne l'en mettent pas. Du coup, ça veut dire que tu ne peux pas forcément les utiliser, tu vois. Pourquoi j'en ai plein ? Parce que t'es sub, Katone. Si t'es sub, en fait, tu peux utiliser. Voilà. Ok, let's go, baby ! Je crois que sur ma chaîne, il y a... Mancia, elle est presque à un million de points. Merci, Né-mé-mé-mé-mé-mé-mé-mé. Merci à toi pour ton prime, c'est gentil. Merci énormément. Alors, du coup, il faudra juste que j'arrive à me remettre en situation où se trouve la... Oh, bah déjà, regardez. Là-bas, ça a l'air plutôt sympa ! Regardez, il y a de la glu et tout sur le mur. Il y a de la glu sur le mur. La tour est juste là, en fait. Je vois qu'il y a un... Il y a des bébêtes. On va sauvegarder. Salut, Die971. Salut à toi. On est plus à attendre les cent mille points pour une soirée karaoké. C'est-à-dire que je vais surventer toute la soirée, c'est ça ? C'est ça, la blague ? C'est ça qui va se passer ? Viande de volaille ! Par contre, c'est que, comme je lui dis, c'est... J'avais dit à Caro, c'est génial qu'ils n'ont pas mis la pourriture dans le jeu. Parce que t'imagines, en fait, t'es là, t'es tranquille, tu veux... Tu veux, en fait, faire de la bouffe, et... Bah, en fait, tu peux pas parce que c'est gâté. 730, maintenant. Ouf. Le million, c'est le prix pour avoir le droit de modo de Monsignia en retient. C'est ça. Si tu veux modo, il faut avoir un million de points de chaîne. Et quand tu regardes le même streamer à chaque stream, sans en rater un, tu obtiens plus ou moins de points. Pour deux streams à la suite, tu as 300 points, trois à la suite... Oh, je savais pas. C'est quoi l'objectif aujourd'hui ? Alors, en fait, on vient juste de débloquer les photos. Mais ce que je fais, c'est que je suis en train de... Visiter un petit peu, tu vois. Des pommes, non ? Je crois que c'est juste une pomme. Yes ! Les points de chaîne, ça peut faire des petits trucs sympas, en fait, pendant les lives. C'est pas forcément... C'est pas obligatoire, mais c'est rigolo, tu vois. Oh mon dieu ! Ah oui, j'ai déjà... Donc celui-là, il est pas loin. J'ai des gros bébêtes juste ici. J'ai une tour qui est pas loin normalement, donc du coup, il faut prendre attention. Elle est juste là, ma tour. On va y aller en s'envolant. Il y a un donjon... Ah non, c'est pas des donjons, c'est des... C'est des... Comment on appelle ça ? Des sentinelles. Il faudra que je fasse attention à ne pas me faire défoncer par la sentinelle. Oh boy ! 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 Aaaah ! En plus, il pleut ! Je suis dans le caca ! Salut ! Simpa ! Elle est horrible, cette tour. Ben, vu qu'il y a des bébêtes, ouais. Ils vont me viser à chaque fois, là. Mais laissez-moi tranquille ! Heureusement qu'il y a beaucoup de petites plateformes pour se reposer, tu vois. Ils auraient pu être plus vicieux que ça. Ils auraient pu être plus vicieux que ça, les gars. Ils auraient pu mettre, genre, un grand endroit où tu peux pas, en fait, te reposer. Il a fallu que je tombe au moment où je dis ça. Il a fallu que j'ai pu mettre. Oh, mon bourreau ! Bon sang de bonsoir ! Est-ce que tu as installé le mode DLC de Zelda Breath of the Wild ? J'ai plein de DLC sur le jeu, effectivement. J'ai jamais lancé encore. Je ne les ai pas encore découverts. Donc, du coup, en fait, ce sera aussi l'occasion de ce let's play, de découvrir les DLC que j'ai pu emmagasiner depuis le temps sur ce jeu. Le jeu a été fait. Je suis pas comme ça. Je suis pas là. Allez, c'est quoi ? Il se reste. On va faire le défi. Une fois qu'il est évoquée. Il s'est mis en train. Il s'est mis en train de faire. Seroths l'aspirateur C'est horrible J'ai jamais fait les épreuves de l'épée donc je peux pas savoir De toute façon il faut récupérer l'épée pour les faire je suppose Déjà pour commencer Mais ouais ce DLC je l'avais jamais pris encore On n'a rien vu Super bien parce que là c'était pas beau C'est horrible A vengeance A vengeance c'est terrible Alors On va sauvegarder Je suis en train de télécharger son petit cas Allez let's go J'ai terminé Dark Souls 3 et j'ai repris Elden Ring pour mon adversaire C'est bon ça J'espère que tu vas kiffer Ah y'a du silex T'as pas accepté le règlement parce que pour accepter le règlement d'un moment t'as un truc qui change T'as pas lu il y a un truc à rentrer dans la commande On regarde le regarde lit le règlement Lis le règlement tu verras il y a un truc C'est fait exprès parce que les gens ils y passent Ouais je connais Grand Ned il est cool Il est vraiment cool J'essaye Bro C'est pas facile de faire les contres ok J'essaye En plus j'ai un petit bouclier bokobo là Bokobo Oh mon coblain 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 Oh bah j'ai plus Oh bah j'ai plus Let's go baby C'est pas facile hein Merci merci beaucoup Merci à tous Albert rouillé super Merci pour les applaudissements Ça fait plaisir Je vais récupérer la luciole Non Voilà maintenant je pense que je peux monter sur cette tour sans problème Voilà voilà Alors Grand Ned en fait ce qui est génial à savoir par contre c'est que le jeu est sorti Il y a l'histoire et tout ça sort enfin ça sort en septembre Est-ce que tu peux figer ? Ah je ne sais pas si je peux figer dans le temps une sentinelle Je n'ai jamais testé Ce serait sympa Mais au moins en fait les satinat tu peux les tuer facilement ouais Mais euh... Le truc c'est qu'elles peuvent te one shot donc La raison pour laquelle La raison pour laquelle j'ai vu des combats contre eux c'est que Bah ça fait mal Mais au moins j'ai récupéré pas mal d'objets antiques et ça c'est bon pour euh... La pruna, pruha qu'elle s'appelle Donc c'est cool ça, au moins ça c'est cool Alors aujourd'hui je vais m'arrêter à 18h30 les amis Parce que j'ai commencé le live un petit peu tard Faisons des expériences sur les monstres pour voir les hypothèses T'as raison Faisons des expériences, ça se trouve ça marchera bien Tu sais une fois que tu les élimines c'est plus facile à monter la tour hein Au lieu de monter la tour avec les bébêtes vivants Il faut Cinetis pour figer les ennemis Euh... Cinetis ça fige les... sentinelles du coup ? Je crois que la saga que j'ai plus kiffé c'est Gears of War C'est une pépite, j'adore ce jeu, j'ai adoré Mon préféré c'est le 2 Gears 2 avec la... le vert géant et tout Il faut Cinetis plus, ok d'accord D'accord, Cinetis plus ça fige les ennemis, ok c'est cool C'est cool à savoir Et là du coup ça me donne la carte Gears 2 c'est le meilleur, ouais Je pense que je vais refaire les Gears avec Caro Euh... Ça fait longtemps, elle est grande fan de Gears Mais on n'a jamais joué à Gears ensemble Et c'est un jeu que j'ai envie de refaire Je sais pas si je le fais en live ou si on le fait Tu sais genre en partie tranquillou à la maison tu vois Mais peut-être qu'il faudrait que j'aille un Xbox ou genre je sais pas Je verrai Parce que j'ai pas trouvé d'Xbox encore Je suis un peu triste à cause de ça Mais pouvoir jouer dans le salon ce serait juste cool quoi Et du coup le passage il est au milieu L'endroit de la photo c'est la petite fontaine du milieu là Je vous aime encore plus Ah c'est gentil Pipou Moi Gears of War j'ai adoré J'avais adoré aussi le premier Ils l'ont remasterisé en plus Je pense que c'est là le truc Mais je crois qu'il y a aussi 20 millions de Il y a 20 millions de bestioles en fait à cet endroit là Ça va être un petit peu complexe Merci pour les applaudissements c'est très gentil Alors celui-là je dois toujours y aller J'ai marqué définitivement J'ai plein de tours de ce côté là Je sais pas si je les ai marqués Oui j'ai dû les marquer Ça doit être euh Qu'est-ce que tu fais ? Voilà Euh Euh Attends faut que j'enlève le Hop Effacer le tampon Faut que j'enlève le tampon une fois que le truc est apparu Ça sert à rien de le garder Ça fait des tampons en plus pour moi Ah celui-là je vais le marquer aussi Ok Et là-bas c'est une sentinelle Alors euh Le château Les gars on va au château maintenant ? On va se faire mal ? Ah par contre la tempête s'il te plaît Là il faudra traverser ce no man's land Sans cheval Et il y a des sentinelles qui vadrouillent tout le long Je pense pas que je puisse y arriver Ça fait 2h25 que tu es là Tu peux jouer avec le Game Pass Ultimate avec le Cloud Gaming Je les ai tous refaits par là Moi mon problème c'est que c'est pas ça C'est que je voudrais y jouer sur la télé dans le salon Si on y joue euh Si on y joue tranquillou Et pas en live Si je joue en live je peux jouer sur mon PC en fait c'est pas un problème Mais si pour jouer dans le salon en coop avec Caro Bah il faudrait que ce soit sur une console En tout cas ce serait beaucoup mieux Une étoile filante ! Oh mon dieu ! Ma première étoile filante je fais un vœu ! Je fais un vœu ! Tu vois le château pour de vrai ? Non je vais à l'endroit de la photo pour le château Là pour le coup je vais surtout à l'étoile filante en fait L'étoile filante est loin Mais euh moi je vais là en fait à la base J'aimerais bien récupérer l'étoile filante avant que Elle disparaisse Il est 22h15 j'ai le temps Tant qu'elle est... Tant qu'il s'est à la niche je peux la voir On a la chance pas de sentinelle pour l'instant J'ai dit ça il y a une sentinelle qui vient de pop Faites un vœu ouais Je ne sais pas si elle me... Si elle me voit Gardez en tête que j'étais à ça de récupérer la photo Et j'ai préféré récupérer l'étoile filante hein C'est bon Alors par contre je vous ai pas dit que j'allais faire le jeu dans l'ordre J'avais fait le... Le jeu j'avais fait à l'époque J'avais fait le... Zora en premier Puis Goron Puis euh... Les oiseaux Euh non ! Le désert Puis les oiseaux en dernier Cette fois-ci je pense que je vais euh... Faire différemment Je vais aller là où le vent m'amène Je vais pas forcément faire dans l'ordre que je veux Si on fait les oiseaux en premier Il faudra les oiseaux en premier mais Je veux dire c'est pas... On va pas suivre forcément le... Le DR du jeu Eh les gars je me rends compte en fait que... Je me rends compte que c'est loin en fait Je give up Parce que là je me suis rendu compte que le truc était quand même à 40 000 km En vrai pour commencer les piafs Ca a aidé bien pour cette créature Parce qu'on peut voler Parce qu'on peut sauter Je veux dire sauter très haut Pour Forest J'avoue Je vais chier D'où il se tire sur lui-même Les gardiens c'est des snipers J'te jure J'ai pas assez d'endurance pour ça Ahlalala Le... comment le... Le truc va me remettre sur la tour Putain You are dead Ca va vraiment être une découverte Ah c'est génial hein Parce que moi franchement j'ai... Moi j'ai beaucoup aimé hein Il est vraiment sympa Oh y'a plus de... Ah si les toiles filantes toujours là Bon Est-ce que je peux éventuellement Genre... Ah... C'est tellement pas... C'est tellement pas précis les gars C'est horrible Comment les gens font pour viser avec une manette ? Genre vraiment Vraie question Tu fais un peu d'un mouvement Ca saute quoi Y'a pas d'étoiles tous les soirs Hyrule c'est pas Saint Denis Oui bah... C'est ce que je veux ok Fais tranquille Y'a un jeu que j'ai... J'ai pas de gyroscope J'ai désactivé Parce que justement avec la manette Ca bouge dans tous les sens Et là avec le... Avec les joy-con là C'est horrible Y'a un jeu que j'ai énormément aimé Qui est sur PS4 C'est Death Gone Il est sur PS5 Et sur PC aussi si jamais Mais ouais il est cool J'ai fini hein J'ai fait un let's play et tout C'est sur la chaîne secondaire Si tu veux voir Un jeu sympa Très sympa Récupérer son sac si j'arrive Ah Bon J'ai rien dit Alors Ca c'est fait La Triforce au plein milieu Let's go C'est rigolo en fait que le gardien commence à t'attaquer Et t'as le rayon laser du gardien qui arrive Et là Link Flashback Et là C'est rigolo en fait Ah bon donnage de sang qu'elle doit Soi qui a prouvé ton habileté au combat Et ta volonté infaillible Reçois la bénédiction De la déessilia A travers les contrées célestes Par delà les limbes du temps Et les ténèbres du crépuscule L'âme du héros et l'épée de la destinée ne font qu'un En ce jour et pour toujours Que nos prières galvanisent sa lame et soutiennent ton bras Eh ben C'est un peu Lugubre non ? Ouais Qu'est-ce que tu racontes ? C'est pas toi qui voulais une cérémonie officielle à l'ancienne pour célébrer sa nomination en tant que chevalier servant ? Quoi qu'il en soit Quoi qu'il en soit Il suffit de regarder la princesse pour constater qu'elle n'apprécie pas ce garçon beaucoup plus que moi Eh ! Elle n'y peut rien Mettez-vous un peu à sa place C'est dur pour elle Tout en lui lui rappelle qu'elle n'est pas à la hauteur Zelda m'aimait pas au début ? Mais... Je croyais que c'était ma princesse Et on me tire dessus ! Euh... Je sais pas si il y a un... Un corps au goût ici Mais en vrai on va se casser Même pas un petit truc de téléportation genre sympa et tout Même pas Pas sympa du tout ça J'ai mis ma valise ici C'est clairement pas là hein, c'est beaucoup plus loin Alors du coup cette photo on l'a eu Celle-là Elle est proche du désert Je sais c'est où C'est... Mais je l'ai pas visité encore Celle-là Je crois que c'est sur le mont Gémini Faudrait qu'on monte sur le mont Gémini en vrai Celui-là Le château Il y a le volcan à gauche Donc Euh... Par rapport à la carte Je sais pas, je sais pas où est le volcan du coup c'est mort Celui-là Il donne vue sur le grand pont Si on trouve le pont on trouvera la photo Ok Bon ça je sais c'est dans... c'est dans le château Ça aussi c'est dans le château je crois Je suis pas sûr Ou c'est le prélude j'en sais rien Ça c'est dans une caverne en dessous Et ça je sais pas sur où Tu veux des rubis en masse Fais la cuisine Plus d'aliments utilisés pour le plat coûte cher Plus le plat coûte cher Ok Ok Je pensais vendre la bouffe de toute façon Il y a un masque corogu pour détecter les corogu T'as le DLC Ok d'accord Je savais pas Je savais pas que c'était dans le DLC du coup C'est génial C'est génial de ouf en fait Alors euh... J'ai déjà quand même pas mal pris de petits donjons etc. à droite à gauche Je vais prendre là où je suis Vu la distance où je me trouve Je pense que je vais Probablement Parce que là c'est le sanctuaire Ça c'est le village Cocorico Elle est où la fée du village Cocorico ? Elle est là dedans La fée du village Cocorico elle est où ? Pour ceux qui savent encore Parce que je vais bien augmenter mon armure en vrai Je me rappelle plus où elle est Derrière le sanctuaire Donc c'est forcément là en fait Oh Ok c'est forcément ici Je vais aller en fait euh... au sanctuaire Je vais aller chercher On va aller euh... voler des petites fées et tout On va les mettre dans nos poches Comme ça si on meurt On les presse comme ça dans la main Et ça fait du jus de fées Et après on fait Et on revient à la vie C'est comme ça que ça marche hein C'est soit ça, soit c'est de la poudre de fées Et vous savez comment on fait de la poudre de fées ? Bah tu prends une petite fée et tu la fais sécher Voilà Quoi qu'il arrive c'est pas ouf Quoi qu'il arrive c'est ouf, c'est pas ouf On revient pas que je suis jamais venu derrière le sanctuaire Tu prends la fée et tu la broies Ou tu la presses, ça dépend comment... Si tu veux de l'huile de fée ça marche aussi en vrai Oh bah y'a un donjon là aussi Comment on le récupère celui-là ? Ah il me faut une boule ! Il me faut une boule Bah c'est ça la fée non ? Bah c'est ça la fée non ? Je l'aurai ce petit lapin bleu, moi je vous le dis tout de suite hein Bah c'est comme ça qu'on repère s'il y a une boule quelque part Sauf si la boule elle est pas en métal, du coup t'es dans la merde Red Dead a volé ça à Zelda en fait Ils ont volé quoi à Zelda ? Le petit hou hou on dirait Mario Une boule, une bombe ? Une bombe ? Tu veux mettre une bombe dans le truc ? C'est pas sûr que ça marche hein ? Ecoute, de toute façon j'ai pas... ... grand chose à tester C'est pas sûr que ça marche pas Il est sûr que ça marche pas Alors elle est où là ? Elle est où la boule ? Je la trouverai plus tard Tu peux grimper aux arbres ? Ouais Tu aurais la quête chez Impa plus tard Ah on peut pas la faire maintenant ? Elle est liée à la quête ? On peut pas la faire maintenant ? Dommage Des fées ! J'ai pas réussi à l'avoir la fée Let's go ! On en a eu qu'une seule les gars, il y en avait 3 s'il te plaît Ah la boule est chez Impa ! Ok d'accord Jeune homme, écoute ma requête ! Je suis la grande frée Coutura Votre fois cet endroit était une fontaine responsissante Mais au fil des ans, les dons de rubis se faisant plus rares Je me suis affaibli au point de retrouver dans cet état Alors je t'en prie, offre moi quelques rubis 100 rubis devraient suffire Dès que je recouvrais toutes mes forces, je suis sûr que je pourrais être utile Oh la taille de la main Elle mange des rubis, vous pensez ? Ou bien c'est pour s'acheter des trucs ? Merci, j'en avais besoin ! Oh je sens une puissance ! Débordante ! Boobies ! Bonjour madame la fée ! Sexiness activated ! Ça faisait longtemps que je n'avais pas respirer l'air extérieur Tu m'as été d'un grand secours ! Grâce à toi, j'ai retrouvé tous mes pouvoirs ! À moi de te venir en aide ! Si tu as les matériaux nécessaires, je peux améliorer tes vêtements Je peux rendre tes vêtements un peu plus résistants, ça t'intéresse ? Vas-y ! Oh cool celui-là ! Ah il passe en 5 ! Ça c'est en quoi ? Ça c'est en 7 ? 5 ? Elle peut faire que ça ? Euh... Avec des matériaux de monstres en plus, donc c'est cool ! C'est parti ! Elle est bizarre ! C'est une fée géante ! Qu'est-ce qu'elle est bizarre ? Tu vas la sécher aussi ? Non... Les vêtements acquièrent parfois des pouvoirs spéciaux quand ils sont renforcés Mais il faut les porter à tous ensemble de vêtements pour assortir pour qu'il y ait quand je peux voir Je pourrais renforcer d'autres en tes vêtements mais on dirait que ce n'est pas possible Si tu trouves des vêtements ou des matériaux ou bien si tu se rends des forces à l'une de mes sœurs, viens reviens me voir Ah tu peux le faire qu'une seule fois ? Ah... Faut lui redonner de l'argent ? Elle est mouillée hein ! Tiens... J'ai bien peur qu'à l'heure actuelle je ne puisse pas renforcer tes vêtements Regarde ça à plus près, montre-moi des vêtements que tu possèdes Ah j'ai pas de corne Bokoblin ? Alors pour ça il faut de la gelée de chouchou et des viscères de Bokoblin J'ai tout vendu ! J'ai tout vendu, il n'y a plus ! Ne peut pas être renforcé, le pantalon il faut des cornes Ouais j'ai tout vendu, j'en avais plein en plus Les fées ont changé Elle s'appelle... Cette fée là s'appelle Lation les gars Rires Let's go ! Retrouve le marchand Ouais je vais racheter les trucs, nan j'en fous Il y a plein de monstres à tuer de toute façon je pourrais les buter éventuellement Donc ça c'est cool, on a augmenté un petit peu les trucs avec la fée On peut pas se téléporter directement malheureusement mais faut juste y aller à pied c'est pas grave Euh... Au niveau des quêtes... Oups Au niveau des quêtes euh... Photos souvenirs... Ouais en fait là c'est... La quête que j'ai c'est tuer les quatre divinités et abattre Ganon Donc en... Là c'est en quête principale en tout cas Ou alors prendre les photos tu vois Les photos ça reste partie aussi de la quête principale puisque ça fait euh... Ça fait un peu de... de lore, un peu d'histoire hein n'est-ce pas ? Hum hum Ça c'est devant une espèce de montagne Ça je sais que c'est au milieu mais c'est plus exactement où Je vais monter au sommet du mont Yémini si je peux C'est pas loin, c'est à côté Et on va... on va probablement s'arrêter ici puisque de toute façon il est euh... Bientôt l'heure Le mont Yémini Alors ça c'est le sanctuaire que... ce sanctuaire là il est en dessous Je vais commencer à l'extérieur Salut Mikey ! Bah je joue à Zelda Salut Atoy Dark Primes Dark Primes Exactement Clara Exactement Elle avait sa soeur qui s'appelait Lynn Et euh... mais en fait euh... elles se sont disputées avec Romone L'autre fée Et euh... du coup La Sion c'était la dernière qui m'avait été introduite Parce que je la connaissais pas encore Et je... voilà... bref Alors... C'était ma bonne chance Je me demande si j'ai pigé, c'est moi qui a fait la blague, t'es sérieuse ? Y'a un souvenir au nord du plateau du prélude autour du lac Komolo L'étang du coup... au nord de l'étang ? Ok bon on ira voir juste après alors T'as un souvenir jusqu'au nord ? Ok d'accord Ok j'irai voir du coup Je vais pas te mettre debout ? Bah ouais NON ! Eh... ni sérieux ? On va bouger en fait Les fées ont trois animations Elles soufflent, elles deux elles te donnent un baiser et l'autre elle t'amène dans sa demeure Mmmmm... Jure Maintenant on sait la vérité les gars On sait la vérité OMG Salut yeah boy ! Pour combien tu te mets du vernis ? Sur mes doigts ? Bah le vernis je peux le mettre et l'enlever tout de suite après donc du coup c'est pas vraiment ouf on va dire comme défi je suppose C'est surtout le nombre de temps pour le laisser et si c'est un truc du genre ouais là ça peut monter très vite Il peut bientôt avoir froid peut-être En même temps je me suis foutu à poil Aïe ! Debout ! Link ! Link ! Link ! Ah j'arrive pas à viser là Let's go baby ! Et normalement j'ai ce truc là qui casse Ok Je m'attendais à un combat plus dur mais en fait quand t'as la bonne arme ça passe en vrai Je suppose Ça a grave changé zelda depuis mon instant je pensais pas que ça serait si beau Ah ben celui là c'est son switch en plus il est pas extra... Je veux dire c'est pas extraordinaire en fait en terme de graphisme il a une bonne direction artistique Si tu regardes bien les textures elles sont toutes dégueulasses Mais en vrai oui le jeu il est... Le jeu il peut être très très beau en fait Ok j'pense que je peux y arriver Ça a grave changé Non ça a pas changé Ça a toujours été joli zelda Skyward Sword par exemple est super beau Twilight Princess était beau aussi mais sur la Gamecube quoi sur les vieilles consoles Donc euh... Après si dans tes souvenirs c'était surtout les zeldas de... Bah en 2D ouais effectivement une idée de défis pour Seroths Mais pourquoi vous voulez faire des défis ? On est bien là sans faire de défis et tout non ? Fuck ! Pourquoi je suis tombé ? Pourquoi j'ai lâché ? Bon allez je mange Mais c'est pas très opti hein Ça a fait que la moitié putain Horrible C'est rigolo les défis ? C'est foutu là Ouais je pense que c'est foutu En plus je vais avoir froid là NON ! Par là c'est mieux Par là c'est mieux Ok j'ai... 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 j'ai arrivé les gars Allez... Debout ! Non ? Pas ici ? Si c'est bon On a rien vu, très bien. Parfait si vous avez rien vu. Moi ça me va. La chute qui fait pas plaisir. Et en plus, vous avez vu comment j'ai bien frotté mes genoux contre la roche, là ? J'imagine bien les bobos qu'il a dû avoir avec ça. En mode, j'ai bien frotté tout le long de la falaise. Pas ouf du tout. Je vais y arriver les gars, je vais y arriver. C'est presque froid par contre, faut attention. C'était les 2 millimètres. 2 millimètres les gars, sérieusement. J'annule le GG. J'étais prête à saluer ta victoire. Bah oui mais... Comment te dire que... J'ai cru faire le saut pour attraper le bord mais... Y'avait pas de bord à attraper en vrai. Là j'y suis. OMG. Je vais. Ohlala... Après là si je tombe ça va, je tombe ici tu vois. Et là je vais commencer à me rhabiller. Parce qu'il va faire froid. C'est pas grave. Aïe 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 aïe. Ça suffit hein. Y'a pas de houe qui tienne. Il a réussi, merci ! C'est ça que j'avais kiffé en 2017, c'était que la première fois de toute ma vie que je jouais à un jeu qui me laissait le droit d'aller où je voulais. Je vois une falaise je peux grimper et j'étais là en mode si je peux grimper j'y vais grimper tu vois. Et donc c'est pour ça en fait j'ai commencé à faire de l'escalade comme ça en mode... C'est pas forcément le truc le plus... A faire tu vois. C'est pas forcément le truc à faire mais que tu dis je peux aller là-bas. Et moi pour moi ça rend le jeu genre incroyable. Et là t'arrives en haut et t'es en mode... Je suis monté je sais pas à quoi ça sert. Et tu vois quoi et t'es accueilli par quoi ? T'es accueilli par quoi ? Par un sanctuaire. Est-ce que c'est pas beau ça ? J'ai envie de tester le jeu pour la liberté que tu sembles totalement avoir. Ah bah c'est ça. Ah oui mais en fait le sanctuaire est sur l'autre côté. Et là tu as un rocher. Et il y a un petit corogou. Et là t'es en mode... LOL. Il y avait un corogou genre là quoi. Déjà je trouve ça génial hein. Alors techniquement... Voilà j'ai un sanctuaire en dessous. Mais... La grosse blague c'est que je veux celui de dessus. Et pour avoir celui de dessus... Je vais devoir aller par là. Attention au vent. Alors... Est-ce que pour pouvoir monter... Là-haut là... Je vais devoir... Faire un... Une action. Qu'est-ce qu'on va faire avec ça ? Ah y'a rien d'accord. Trois rochers comme ça souvent tu sais tu doutes un peu. T'es en mode... Du coup ouais je vais sauter par là. Et voir s'il y a un petit chemin qui fait le tour. Je vais y aller les gars. Je pars à l'aventure de Psonotica. Amuse-toi bien franchement le jeu est vraiment génial. Alors mon marteau va bientôt se casser. Du coup on va l'utiliser une bonne fois pour toutes. Et péter le dernier rocher qu'on voit là. Il s'est pas cassé. Donc c'est par vite, c'est merveilleux. Et moi en fait je veux monter sur le sanctuaire d'en haut. Du coup ce que je vais faire c'est que je vais commencer à escaler par là. En espérant que j'ai suffisamment d'endroits pour me reposer. Parce qu'en fait ce qui rend la chose compliquée, c'est euh... Ce qui rend la chose compliquée, c'est de... Voilà. Ce qui rend la chose compliquée, je vais finir par y arriver, c'est de trouver le bon chemin pour ne pas trop user son endurance. Parce que là j'ai qu'une barre d'endurance. Bisous à ceux qui partent. Ces choses en endurance. Ah bah c'est ça. On se rend compte qu'il y a un petit bouquetin ici. Là j'ai le volcan, j'ai euh... J'ai la vue sur pas mal de choses. Là-bas c'est le village des Milites. Donc j'ai mon sanctuaire ici. J'aurais dû peut-être le prendre pour pouvoir me téléporter éventuellement si je tombe. Et pour grimper là... Je vois pas d'endroit où je pourrais me reposer en fait. Donc ce que je vais faire c'est que je vais retourner là-bas. Genre je fais beaucoup d'allers-retours mais il faut vraiment que je fasse ce truc stratégique tu vois. Ici je vois des endroits où je peux me reposer mais je peux pas monter si haut. J'ai pas assez d'endurance pour faire ça. Donc ce que je vais faire c'est que je vais prendre le point... Je pense que je vais juste prendre le sanctuaire en dessous. Et faire l'ennigme et m'arrêter là. Je vais m'arrêter genre je fais l'ennigme et je m'arrête là. Mais pour l'instant ouais je peux pas monter sur celui-là. Je vois avec l'endurance que j'ai ou alors il faut que je fasse beaucoup de bouffe. Beaucoup de nourriture qui me permettrait parce que là le seul repos que je vois c'est ici. Le seul repos que je vois c'est ça. Et après je dois monter tout ça. Et avec une barre d'endurance je n'arrive même pas à la moitié. Donc déjà on va prendre celui-là comme ça on peut se téléporter ici. Tranquillou. J'aurais tenu tout le long du live. C'est cool ça merci beaucoup c'est gentil. Ouais c'est l'heure. Normalement je m'arrête à 18h. Là je m'arrête à 18h30 j'ai commencé un peu tard. Volder-rom. Vo-Vold-rom. Volder-rom. Salut à toi. Tu fais un autre jeu après ou je suis revenu sur la fin du live. Ah bah du coup je m'arrête là en fait. Pour pouvoir le déplacer un souvenir il faut laisser l'orbe... Attends. Pour pouvoir le déplacer un souvenir il faut laisser. L'orbe alors sera guidé. D'ici le souvenir du sanctuaire opposé et la clé. Du sanctuaire opposé, le souvenir d'ici et la clé. Hein ? Ah fuck. C'est sur la switch de carreau. Haha ha 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 ha. ... Je vais juste voir un truc. Si j'ai encore sur la suite du carreau. C'est parti. 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 Je vais arrêter ici. C'était plutôt cool. C'est un petit souvenir. On n'a pas beaucoup avancé dans le scénario principal. En tout cas, moi, je me suis amusé. Et je pense que c'est le principal. Si vous êtes sur Seroths Gaming, n'hésitez pas à laisser un pouce bleu. Et à partager avec vos amis. Et retrouvez-moi en live sur Twitch.com. C'est Seroths où la magie opère. Quant à vous, on se retrouve dans une prochaine vidéo. Et je vous fais des gros bisous tout partout. Seroths out.